Nous nous étions engagés en 2019, lors de notre campagne, à faire avancer l'Europe sociale, nous particulièrement, Modem. Je dois dire qu'on peut être fiers des résultats obtenus. En effet, l'année dernière, nous avons obtenu un accord sur le salaire minimum, un cadre européen pour le salaire minimum, qui est transposé dans les États membres. Depuis, nous avons obtenu que le texte soit enfin validé et transposé sur les femmes dans les conseils d'administration, les women on-born. Et là, deux textes majeurs qui sont bien avancés, si je puis dire. La directive transparence des salaires, pour laquelle j'étais rapporteure pour le groupe Rignoux, en emploi. Et ce texte est majeur, puisqu'il va concerner des millions de femmes dans l'Union européenne et vise à supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 13% d'écart salarial en moyenne. Donc, les entreprises vont être obligées de donner des informations sur la manière dont elles fixent les salaires, quand elles recrutent, quand elles auront plus de 150 salariés et 100 salariés dans deux ans. Donc, voilà un texte très important qui nous a donné beaucoup de travail. Et enfin, aujourd'hui, on vient de voter en plénière à Bruxelles sur un texte qui s'appelle « Les travailleurs des plateformes numériques » visant à améliorer leurs conditions de travail et qui, maintenant, va passer en négociation avec les autres institutions, la Commission et le Conseil. Là aussi, avancés majeurs, engagement de campagne en faveur de ces nouvelles formes de travail pour mieux les protéger, qu'ils aient le bon statut, et aussi les protéger par rapport aux algorithmes, l'intelligence artificielle qui est un petit peu la manière de travailler de demain. Donc, voilà, je voulais vraiment insister sur ces engagements qui nous tiennent à cœur au modèle.